Ma question s'adresse à madame Agnès Pannier-Runacher. Bridgestone-Béthune, on croyait ces deux noms liés à vie. Tant l'usine faisait partie du patrimoine béthinois, à l'image de son beffroi. Elle fut, en 1961, grâce à l'action de la Jeune Chambre économique, un cadeau venu du ciel américain, incarnant la morce de la reconversion minière. Béthune était alors au cœur du marché de l'Europe du Nord-Ouest. L'usine a fait vivre jusqu'à 1500 familles. On y travaillait de père en fils et on a été fiers. Avec le nouveau siècle, elle est passée sous bannière japonaise. C'est vers l'Est et le Sud que se sont déplacés les marchés, mais aussi la compétitivité. La Pologne et l'Italie ont bénéficié des investissements dont l'usine de Béthune aurait eu besoin pour se restructurer et se robotiser il y a quelques années. En France, pendant ces décennies, nous avons maintenu, voire accru, une fiscalité dissuasive en taxant lourdement une production facilement délocalisable. 6 millions d'euros de contributions en 2019 pour le site de Béthune. Cela doit interroger notre responsabilité collective d'élus. La rentabilité n'a donc fait que décroître. Avec un marché mondial baissier, une absence de politique industrielle européenne, une consommation s'adaptant à notre stratégie de mobilité partagée et la chute de rentabilité du groupe Nippon, le coup près est tombé le 16 septembre. Bridgestone ne veut pas profiter des mesures prises par le gouvernement pour réenchanter l'industrie, relancer l'économie et relocaliser de la production. Avec plus de 2000 familles touchées, c'est tout un territoire qui sera lourdement impacté. Madame Borne et vous-même, Madame la Ministre, étiez hier à Béthune, accompagnée des services de l'Etat. Vous les avez vus, élus mobilisés, syndicats enclin au dialogue, salariés dignes mais désabusés et attristés. C'est avant cinq mois qu'il faudra apporter une réponse. Je sais que le gouvernement ne laissera pas tomber le Béthunois dont l'ADN est industriel et qui doit rester un territoire d'industrie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Madame la députée Marguerite Després-Haute-Bert. Merci d'abord d'avoir été présente hier et d'avoir marqué depuis ces quelques jours votre entière disponibilité pour nous accompagner et nous aider à trouver une solution pour cette usine de Béthune que vous connaissez si bien, puisque c'est votre père qui avait réussi à l'installer dans le Béthunois alors qu'elle était en compétition avec une autre région. Je veux rappeler ce fait. Je sais que vous êtes aux côtés des salariés des 863 familles qui aujourd'hui sont inquiets pour leur avenir et je sais que vous ferez tout, comme les élus locaux, comme le président de région et comme les services de l'Etat pour trouver une solution afin de donner un avenir à chacun des salariés et de devenir un avenir à ce site. Nous savons à quel point le Béthunois et l'avenir de Béthune est attaché à l'industrie. Alors, comme vous le savez, nous n'avons pas traîné. Mercredi, annonce de la fermeture ou en tout cas de ce projet. Vendredi, signature d'un accord de méthode qui a repris toutes les demandes des organisations syndicales donnant du temps à une négociation de qualité pour trouver des alternatives. Lundi, réunion où nous avons évoqué la réouverture de scénarios alternatifs et nous mandatons un cabinet pour faire la contre-expertise des chiffres qui nous seront donnés par la société Bridgestone et nous analyserons des scénarios permettant de maintenir de l'activité à Bridgestone mais également de prendre en compte la situation du Béthunois et la situation des sous-traitants car il ne faudrait pas qu'ils soient oubliés dans cette opération. Nous avons cinq mois pour analyser avec Elisabeth Borne les compétences des salariés et leur donner de la visibilité sur leur avenir. Cinq mois pour densifier ce site industriel où malheureusement la production est aujourd'hui très largement inférieure à celle qu'elle a été il y a une dizaine d'années. Cinq mois pour également trouver des solutions alternatives ailleurs. Merci Madame la Ministre.